la crise pubertaire alors c'est un terme technique pour expliquer qu'en fait le bébé pendant la grossesse il a eu les hormones de sa mère les hormones de femme et à la naissance d'un coup il n'y a plus d'hormones un bébé n'a pas d'hormones ni d'homme ni de femme jusqu'à la puberté il n'a rien du tout et donc cette variation cette chute d'hormones va déclencher ce qu'on appelle une mini puberté pour les garçons comme pour les filles et bien ils peuvent avoir de l'acné c'est pas très joli mais il n'y a rien à faire et ça prédit pas pour l'avenir de ce qui va se passer il peut y avoir aussi les seins qui gonflent on appelle ça une mammite il peut même y avoir du lait qui coule que ce soit un garçon une fille donc ça peut être impressionnant pour les parents ça peut être un peu rouge alors on imagine que c'est douloureux on ne sait pas donc on demande aux parents de ne pas masser ou de ne pas appuyer sur les petits seins le temps que ça se calme en quelques semaines et puis pour les petites filles il peut y avoir des règles ou des sécrétions vaginales un peu visqueuse un peu épaisse ça peut être pareil déroutant impressionnant choquant c'est pour ça que c'est important de savoir que ça existe que ces quelques semaines et que ça ne préjuge pas de ce qui va se passer plus tard c'est normal sans aucune inquiétude ni véritable désagrément pour le début